Oui bonjour le grand maître Otto Bonjour cher éclaireur, comment allez-vous ? Très bien, et Ado ? Ado va super bien Dieu merci, Dieu nous protège En tout cas, et la famille ? La famille va excellemment bien En tout cas, Dieu continue de donner sa grâce Amen, Amen, Amen En tout cas, je dis bonjour ou bonsoir à toute la classe A tous nos auditeurs Aujourd'hui j'ai entendu la voix de Adophis Je tiens à lui dire que nous sommes tous de cœur avec lui Et prions Dieu qu'il fasse que notre cher Adophis retrouve très rapidement sa santé Pour pouvoir faire le bonheur de sa famille Et de nous tous, et de continuer à faire rayonner les œuvres du Président de la République Aujourd'hui je voulais prendre la parole sur deux sujets Je vais commencer par ce qui se passe au niveau du RHDP Avec la désignation des candidats aux élections municipales Comme a dit le roi Les élèves qui nous écoutent souvent Faut qu'ils se rassurent Tout ce qui est en train d'être fait est déjà cloué dans le marbre Ils ne vont pas revenir en arrière A la seule condition que sur le terrain les militants se fassent entendre Et ça, je veux dire par là, utiliser tous les moyens Tous les moyens pour contester ce choix-là Parce que ce directoire et ce Présidium Est en train d'essayer de se couvrir en venant toujours nous donner cette musique Disons que c'est le Président qui l'a voulu comme ça Et comme nous autres on n'a pas accès au Président Nous ne pouvons pas savoir réellement ce qui s'est dit là-bas De toute façon le Président ne peut que prendre ses décisions Sur la base de ce que eux viennent lui dire Mais là où je veux encore abander C'est au niveau de ces cadres-là Qui ici par exemple nous on a critiqué Pas pour leur personne mais pour leur travail Pour la mission qui leur a été confiée Je prends l'exemple par exemple du ministre Zoro Di Balo Qui on avait critiqué ici Pour le résultat que nous on attend toujours de sa nomination Il était nommé comme celui-là qui viendrait Aider le Président à mettre en mal Tout ce qu'ils veulent faire dans la KDG Le détournement Aujourd'hui on n'a encore rien vu Mais c'est encore nous ici Qui se sont levés Pour crier Pour mettre en lumière l'injustice Qu'on a voulu faire au ministre Zorobi dans sa région C'est encore nous ici Qui critiquons la gestion de Diaby Lassiné Qui aujourd'hui Essayons de donner de la voie Pour soutenir Diaby Lassiné dans sa région pour l'injustice qu'on aurait voulu lui faire. Donc, c'est pour dire à ces gens-là, si nous pouvons vous critiquer pour votre travail, aujourd'hui, nous serons là pour vous aider à réparer l'injustice qu'on veut vous faire. Mais au retour, il faudrait aussi que vous soyez les portes flambeaux de ces petits gens qui ne sont pas connus, à qui on veut faire la même chose qu'à vous. Aujourd'hui, vous, vous êtes connus. Donc, c'est plus facile, quand on parle de Zorobi, tout le monde connaît Zorobi, quand on parle de Dhabi Lassine, tout le monde connaît Dhabi Lassine. Mais, quand on parle de Nia Sissé, pas beaucoup de gens vont la connaître, à part des élèves de la classe. Donc, il faudrait plus ces gens-là qui, aujourd'hui, nous donnons de la voie pour les soutenir dans cette injustice pour qu'ils retrouvent la place qui est la leur, soit aussi des portes flambeaux pour nous aider. Une des choses que le roi a dit ici, mais qui est vraie, et je vais essayer de le dire, c'est quelque chose qui a déjà été préparé. Aujourd'hui, j'essaie, je vais demander pardon. Pardon à tous ces élèves de la classe qui, dès la nomination de M. Tafana, à la tête de ce directoire, ont donné de la voie pour dire qu'ils n'étaient pas contents de ce choix-là. Nous autres avons dit, laissons le temps au temps, on va voir ce qui va advenir de son travail. Aujourd'hui, moi, je leur donne raison. Je leur donne raison. parce que ces gens-là, ils ont pris en otage le NHDP, ils se sont entourés de leurs amis, leur famille, pour essayer de faire de ce parti une vraie mafia. Vous voyez ? Une vraie mafia. Et on connaît tous les pratiques de la mafia. La mafia n'hésite pas à utiliser des moyens illégaux pour s'imposer. Et donc, je demande pardon à ces gens-là. Et souvenez-vous, nous étions ici sur cette plateforme à demander à ce que les permanences au niveau du parti soient restaurées. Parce que les permanences sont les seules occasions dans un parti politique pour donner la parole aux militants de base. Quel est ce parti où il n'y a plus de permanence ? Les militants vont se plaindre comment ? Vont aller porter leur message comment ? Et donc, il faudrait que tout le monde sache que ce que nous disions bien plus tôt, c'est ça qui est en train de s'accomplir. Ils ont commencé par supprimer ces instances-là, les permanences. Ils ont commencé par installer leurs amis, leurs copains pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, aujourd'hui, il faut se dire que c'est juste un aboutissement de ce qu'ils ont commencé bien plus tôt. Mais là où je voudrais encore dire quelque chose, c'est de dire aux militants, oui, nous ne voulons pas qu'on manque du respect aux militants. Mais de là à dire que nous allons voter l'opposition, ça serait être incohérent. Il faudrait juste que on essaye peut-être de passer à l'action. Commencer à préparer ou à susciter des candidatures indépendantes comme tu l'as si bien dit et pervers pour pouvoir montrer à ces gens-là que oui, on fait confiance à ce qui sort de l'organe du parti si ceux-ci respectent la volonté populaire donc des militants. Mais si vous voulez faire chemin seul, nous aussi on est capable de sortir en nos seins des gens capables pour porter notre message, pour porter notre espoir et nous sommes capables de le faire. et je pense que cette plateforme est déjà un premier véhicule pour pouvoir dire aux militants apprêtez-vous le jour où la nécessité se faisant sentir en plancher la deuxième vitesse et on présente ces candidats-là et nous tous on va faire campagne pour que ces candidats indépendants puissent être soutenus et on fera le maximum pour qu'ils gagnent ces élections-là pour que enfin la volonté populaire s'impose dans ce parti-là. Donc sur le problème des élections municipales au RACP voilà ce que je voudrais dire si vous avez quelque chose à rajouter avant que je le continue. Je suis entièrement d'accord avec vous surtout que vous avez bien dépeint l'aspect de la mafia qui s'est créée au sein même du parti et qui ne fait qu'encourager les relations de proximité familiale et d'amitié plutôt que de valeur réelle même de la fraternité au sein qui devrait nous unir au sein de ce parti-là. C'est une chose très dangereuse et si nous nous prenons garde ça va fragiliser le parti lui-même parce que quand vous partez sur le terrain aujourd'hui que vous entendez les bases parler je crains fort que ces élections-là vont se transformer en échec pour le RHDP. c'est ce que j'avais ajouté C'est ce que j'avais vu le RHDP. – Sous-titrage FR 2021